Musique Nous sommes sur le circuit magique de Monte Carlo pour la séance de qualification la plus importante de l'année et elle va bientôt commencer. Musique Et bien, salut, j'en suis ici. J'ose même pas te le dire, j'ose même pas le dire. On se retrouve bel et bien pour le Grand Prix de Monaco à Monte Carlo. J'ai peur, je transpire déjà des mains. Les essais libres se sont très mal passés. Par contre, ce qui me rassure, c'est que Vettel aussi s'est très mal passé. Ça ne devrait pas me rassurer parce que pour Ferrari, c'est la merde. À part pour les essais libres numéro 3, là, ça s'est plutôt bien passé chez Sébastien Vettel. Il était deuxième, je crois, juste derrière Hamilton. Non, je crois que ce n'est même pas Hamilton qui était premier. Je crois que c'était une Red Bull, mais je ne suis pas sûr. Mais voilà. En tout cas, sinon, on était tous les deux derniers et avant-derniers à cause de différents problèmes. Après, je ne sais pas pourquoi lui, il était aussi à cette place-là. Mais en tout cas, on va bien sûr tout de suite sortir aussi. C'est vrai qu'il y a peu de monde, donc on va en profiter pour y aller. Donc, on se battait pour être derniers. C'était vraiment horrible. Moi, j'avais notamment une fuite d'hydraulique. J'avais aussi plein d'autres problèmes encore. J'avais l'aileron arrière qui ne se fermait plus. Ça veut dire le DRS qui ne s'ouvrait plus parce que se fermer plus, c'est très dangereux. On a pu voir Ericsson il y a quelques semaines. Je vais se grasser à cause de ça. Mais non, ce n'était pas l'idéal. On va dire, en plus, vous le savez, moi, je ne gère pas du tout Monaco. Et c'est pour ça, vous le voyez, j'ai activé comme un débutant la piste, la trajectoire idéale. Écoutez, je sais que maintenant, il y en a quelques-uns qui vont de nouveau râler parce que bon, voilà, maintenant, ça fait déjà quelques Grands Prix maintenant qu'on s'est habitué sans la trajectoire idéale. Mais c'est vrai que vous allez voir, même avec la trajectoire idéale, c'est l'horreur. Je ne gère simplement pas ce Grand Prix. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. En plus, maintenant, ce qui se rajoute encore en difficulté, en plus, c'est que pendant deux semaines, là, je n'ai pas fait de F1. Parce que ce que vous n'avez pas vu, c'est que le Grand Prix d'Espagne, en fait, je l'ai fait en avance. Vous l'avez peut-être remarqué parce que je n'avais pas fait la dernière mise à jour sur Fortnite. Eh, sur, pas sur Fortnite, n'importe quoi. Et que je pense à la mise à jour, c'est Fortnite. Non, la dernière mise à jour sur F1. Et puis, voilà. Donc, du coup, ça, ça se rajoute encore en plus. C'est que pendant deux semaines, là, je n'ai pas fait de F1. Et puis, commencer directement par Monaco, c'est vraiment pas bon. Bon, je vais un peu moins parler maintenant, parce que maintenant, on se concentre. À la limite, quand même. J'espère que je ne fasse pas d'accident. Parce que ça, ça me fait déjà chier. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment très, très peur de ce Grand Prix. C'est pour ça que je n'ose même pas d'accélérer. On est trop près du mur. On est vraiment très pro. Beaucoup trop près du mur. C'est pour ça, cette phrase de Rosberg me plaît beaucoup. Je ne sais pas quand est-ce qu'il nous a sorti ça, mais je crois qu'en 2016, justement, ou 2015. Monaco, c'est comme piloter un hélico dans votre salon. On ne va pas. Ce n'est pas fait pour. Ce n'est pas fait pour. Il n'y a pas assez de place. C'est trop dangereux. Et puis, Monaco, ça me fait penser à ça. Vraiment, c'est une phrase très bien vue de la part de Nico Rosberg. C'est vraiment piloter un hélico dans votre salon. Ce n'est pas adapté pour. Et pourtant, Monaco, ça existe depuis le thème, on l'entend. Et je pense que ce n'est pas prêt de s'enlever du calendrier des F1. Et c'est bien. À la télé, j'aime beaucoup ce Grand Prix. C'est un des meilleurs. Mais par contre, à piloter, c'est horrible. Et vous le savez. Et vous le voyez. Je ne l'arrive pas. C'était déjà les années précédentes. C'était comme ça. Et puis, je pense que ça ne va pas changer aussi rapidement. Le problème, c'est que là, si j'enchaîne un deuxième tour rapide, on n'aura pas assez de ERS. On va juste voir ce que ça donne maintenant dans ce tour, malgré le problème d'ERS. Parce que bien sûr, on est en chrono. Ça, ça ne nous tient pas longtemps. L'ERS, ça tient pour un tour. Pas forcément plus. Donc là, l'ERS va bientôt être vidé. Mais c'est souvent au dernier secteur. C'est à partir d'ici que... Ah, putain, c'est la merde. Exactement comme ça. On n'a pas le droit à l'erreur. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ça, par contre, je me suis cassé quelque chose. Là, je ne tourne pas assez. Je vais laisser passer crojant. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour laisser passer les gens. Donc, on va rentrer au Storm maintenant. Et pas réparer ça. Ok, réparation de l'erreur avant, bien sûr. Heureusement, ce n'est pas très long. L'erreur avant, ça va. L'erreur arrière, par contre, c'est beaucoup plus long. J'ai pu voir dans les essais libres. Je me suis tapé une réparation de l'erreur arrière. Et puis là, je peux vous dire que ça, c'est un peu plus long. Mais bon, heureusement, aux essais libres, on a un peu plus de temps. Mais bon, je n'ai pas pu me faire tous les programmes, en plus. Aux essais libres. Déjà, une bonne partie, je n'ai pas réussi. Mais l'autre partie, je n'ai même pas essayé de les tenter. Je crois qu'en vert, j'avais juste deux. Deux ? Ouais, je crois que c'est ça. Deux ou trois. Sinon, tout le reste, je n'ai pas pu faire ou alors je n'ai pas réussi. Mais je pense que Monaco, c'est très important d'être dans son délire. De réussir correctement pour faire vraiment un tour au magique. Donc, il faut être vraiment dedans. Et puis, justement, je n'arrive pas à me mettre dedans. Je n'arrive pas à faire des tours magiques. Donc, on a pu voir, par exemple, Hamilton à Singapour. Ça, c'était un vrai tour magique. Voilà. Déjà, c'est mal engagé parce que le dernier secteur, ce n'est pas sur celui-là qu'on peut compter. Ah bah oui, mais en fait, je suis content. On va dire qu'on va prendre ça comme un tour de chauffe. Bien sûr que j'ai oublié de mettre le mélange riche et de mettre chrono. Donc, maintenant, on va déjà se préparer pour le prochain tour. Je sais qu'il y a une voiture derrière, mais on ne va pas la laisser passer parce que sinon, elle va nous gêner. Je ne sais pas qui c'est. Mais c'est une Renault. Allez, c'est parti. Maintenant, du coup, c'est vraiment parti pour notre tour de chauffe. Ok, on a eu de la chance. Gasly derrière nous. Ah bah, pas tout à l'heure. Oh mais... C'est bon. Ok, on va être en concentration. Le problème, c'est qu'elle est assez instable aussi, mais j'ai trouvé les bons réglages, je pense, parce qu'aux premiers essais libres, en plus, le problème, c'était que je n'avais vraiment pas du tout trouvé les bons réglages. Et du coup, c'était encore pire, là. J'ai plus souvent touché le mur que autre chose. Mais par contre, là, je pense que j'ai trouvé les bons réglages, mais elle est quand même encore instable. Et pourtant, la Ferrari est plutôt connue pour être plutôt correcte, ici. Pas aussi performant que les Red Bull, mais quand même, normalement, même meilleur que les Mercedes. C'est pas bon. On peut limite se permettre un deuxième tour encore. Je pense qu'après, on va devoir changer de pneu. Et puis, je pense que même que ça va être tendu, là, avec ces pneus-là, parce que là, du coup, les pneus vont être assez bien usés. Je vous rappelle quand même qu'on est avec des hyper tendres. C'est vraiment ce qu'il y a de plus tendre au Formule 1. Mais là, par contre, je sens énormément les pneus. Vous le voyez, je ne fais que bloquer des roues. Je pense qu'on peut rentrer au stand, là, parce que là, les pneus sont puits. Au dernier virage, on a rattrapé un tout petit peu son autre delta, mais on a tellement perdu avant. Je ne pense pas qu'on puisse encore le rattraper. Si on est dans le négatif, on va aller dans le non-standre, mais là, on passe dans le positif. Donc, je ne sais pas. On verra maintenant sur les derniers mètres comment ça se passe. J'ai vraiment l'impression qu'elle est instable à l'arrière. Aïe, aïe. Ok, dommage. On était dans le vert. On était dans le vert, mais là, on n'a plus. Là. C'est chiant, c'est chiant. Ah, merde. En plus, ils sont en train de sortir Sébastien Vettel. Ça, ça nous fait perdre de temps, plus que 4 minutes. Allez, les gars, les gars, on n'a pas eu le temps, là. Oh, les gars, ils squattent au calme. Mais les gars, accélérez un peu, s'il vous plaît. Qui traîne, là ? Qui est en train de traîner ? Les gars, mais changez-moi ces pneus. J'ai envie de ressortir. Ça va être chaud, là. Les gars, en plus, ils nous font ça. Vous le voyez, je suis à moitié quand même de bonne humeur parce que j'espère de pouvoir survivre, en fait, à Monaco. Mais c'est vraiment le seul truc qui me fait vivre. Et puis, je me dis aussi que c'est un grand prix et après, on va être tranquille. On a déjà fait des Aserbaïdjan, donc ça va. On en a déjà fait deux sur les trois qui vont être un peu chaud et encore Singapour. Mais comme dit Singapour, ça va encore. C'est encore... Allez, on ressort directement. Je ne sais pas si on a le temps encore, mais j'espère. Par contre, il ne faut pas trop les abîmer ceux-là parce que j'aimerais bien aussi les utiliser en Q3 encore. Au moins, notre premier tour en Q3 si on passe déjà jusqu'à là. Dans une Ferrari, ça devrait être logique normalement, mais avec moi, à Monaco, vous le savez. On a déjà eu des... J'allais dire surprise, mais pas vraiment surprise. En fait, on a juste eu des mauvais... Mais non, en plus, on a la circulation. Là, par contre, ça, ça va très mal se passer. On a Styrotken devant nous. Forcément, il ne peut pas se pousser. ça nous a fait perdre énormément de temps. Même si on ne le dirait pas parce qu'il s'est vraiment bien poussé. Ce n'était vraiment pas sa faute, mais le problème, c'est que à Monaco, on ne peut pas passer comme ça côte à côte. On s'appelle encore devant nous. Je crois que lui aussi, il est sorti. OK. Vous savez quoi ? On ne va pas compter sur ce tour-là. Ah, quoi que ? On est dans le... dans le delta vert et pourtant, j'ai lâché les gaz. Alors là, du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Parce qu'on a énormément de circulation. J'aurais bien laissé plus de place, là. tant pis. On va commencer avec de la circulation. déjà, ce tour-là, il nous fait remonter à la dixième position. On est en train de faire encore mieux, mais le problème, c'est qu'on a maintenant la circulation. Alors, j'ai l'impression que la piste, elle s'améliore éventuellement parce que là, malgré la circulation, on fait mieux. et vous ne le voyez pas qu'un peu, en plus. On rattrape bien. Là, j'ai dû freiner en urgence, on va dire, parce que j'étais quand même trop près de Verstappen. Ah, par contre, là, ce n'est pas bon. J'ai l'impression que là, je me chape un peu le... l'air sale avec Verstappen devant. Parce que vous le savez, encore une fois, on ressent, bien sûr, s'il y a quelqu'un devant nous. L'avantage, c'est qu'on a le DRS, si on l'aurait. Et par contre, l'inconvénient, c'est que dans les virages, on perd énormément de temps. Et puis, à Monaco, il n'y a que des virages, donc forcément, on perd du temps. Bon, c'est surtout dans les virages... dans les virages rapides. Ça devrait le faire encore, mais... Par contre, on ne va pas s'améliorer. Ça nous fait une onzième place. OK, on passe au Q2, déjà. Mais bon, ce n'est pas avec ça qu'on va passer au Q3. Donc, on a intérêt à faire beaucoup mieux. Allez. En plus, Zébastien avait été le premier. Là, il n'y a plus d'excuses. Bon, de toute façon, là, maintenant, il n'avait plus de problème. Donc, je pense que lui, il avait des sacrés problèmes aussi aux essais libres. Mais comme dit, il a fait essais libres numéro 1 et 2 dernier, avant-dernier. Mais par contre, aux essais libres numéro 3, là, il a géré. Il a été deuxième. Et maintenant, il a même été premier. alors moi, je serais tenté de directement y aller. Donc, attendez. Là, on a... Celui-là, ils sont pour le... OK. Q3. On peut tenter d'éventuellement commencer avec les ultra-tentes demain. mais est-ce que ça ne serait pas trop risqué. J'aurais dit bien sûr que oui. Mais par contre, on va quand même prendre les ultra-tentes histoire quand même les utiliser. Et puis, éventuellement, par miracle, avec les ultra-tentes, on va faire un bon temps pour rentrer au Q3. Comme ça, on pourra commencer avec eux demain. Ils donneront un avantage tactique demain. Mais comme dit, là, je pense qu'on va plutôt devoir se battre pour aller au Q3. Donc, on ne va pas le faire. Mais bon, on va faire notre premier tour comme ça et puis après, on verra bien. Allez. J'ai tromper de touche. Du coup, j'ai activé le DRS un peu tard. OK, bien sûr, on se choc une Renault. Il y a fait assez de place pour qu'on puisse passer. C'est bien. simplement trop dangereux avec les murs, je vous le dis. En plus, j'ai peur des murs. Je suis murophobe. Ce n'est pas vrai, mais par contre, je ne sais pas, j'ai vraiment peur. chaque mètre ici, on voit que ce n'est pas adapté pour, en fait. Passer à 300 km à l'heure près d'un mur, aussi près comme ça, ce n'est pas naturel. Et là, j'ai l'impression que le dernier secteur n'était pas trop mauvais. Et on va éventuellement directement enchaîner par un deuxième. Bon, on n'en fait pas plus parce que si jamais, il faut vraiment qu'on commence avec ceux-là. Demain, bien sûr, chaque tour qu'on fait, c'est une mesure de plus après. Oui, mais là, déjà, ça commence à glisser. Ça veut dire que ça glisse très rapidement ici. C'est pour ça que ça serait encore un avantage en plus de commencer avec les ultra-tendres. OK, on a un problème de carburant. Mais normalement, ça va encore. On en a un C, en tout cas, pour terminer encore ce tour. mais je pense pas qu'on va pouvoir aller au Q3 avec les ultra-tendres. On va devoir changer leur... Aïe, 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 aïe. Surtout comme ça. OK. Attention, par contre, parce que là, il n'y a plus personne. de gros problème. Allez, on va rentrer. Mais le problème, c'est qu'on a encore un tour à faire maintenant. Ça va nous faire perdre du temps, ça. Par contre, on laisse passer tout le monde, bien sûr. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ça, par contre, c'est pas bon, ça va nous coûter très cher. OK. On va faire les réparations de dégâts, mais d'abord, avant de... Les réparations de la voiture nous ont un peu retardés. Ouais, je suis aussi. Alors, on a encore assez de temps pour ressortir, donc ça, c'est bon déjà. Par contre, du coup, on ne va plus pouvoir prendre des risques de prendre les ultra-attentes. Dommage, parce que je pense qu'on serait été presque, mais voilà. maintenant, de toute façon, jusqu'ici, notre meilleur tour est de 1, 13, 7. On passe donc avec les hyper-attentes de nouveau. On passe les réparations et on ressort directement. On espère en deux pouvoir faire deux tours rapides. Aïe, aïe, aïe. Bon, déjà, un deuxième accident là qui nous coûte cher. Je ne sais pas comment ça va se faire dans la course parce que ils ont du droit à la course. un accident comme ça, ça serait encore plus emmerdant. Mais bon, après, il faut dire que dans la course, il est un peu plus long, on aura un peu plus d'essence embarquée. après, tout sera un peu plus long. Pour l'instant, on a encore une neuvième place. on pourrait tenter maintenant vraiment avec les ultra-tendres et de ne pas faire mieux mais je pense que c'est beaucoup trop risqué. Honnêtement, voilà, en plus, les ultra-tendres sont quand même étaient bien usés à cause de l'accident parce que forcément, ça perd du temps et ça, si on bloque des roues, ça use inutilement les pneus. Dans ces cas-là, il faut mieux commencer avec des hyper-tendres pas trop usées avec des ultra-tendres déjà trop usées. Ce virage-là, je n'arrive vraiment pas. C'est impressionnant et pourtant, ce n'est pas le virage le plus difficile. Ok, une troisième position. Est-ce qu'on s'arrête là ? Oui, je pense. On économise nos pneus. Je pense que là, on est bon pour le top 10. Ok, allez, on s'arrête là. Alors, j'espère qu'on a bien calculé notre truc là. On est cinquième pour l'instant. Qui pourrait faire mieux encore ? Déjà, Vettel, Verstappen, oula ! Ok, il y en a deux qui peuvent faire mieux. Ah, au speed trap. Il m'a fait peur avec sa treizeème place. Ok, je pense que Hülkenberg, Sainz, Ocon, on pourrait les garder derrière nous au niveau du temps aussi. Ils sont quand même à plus d'une seconde de nous. Par contre, bien sûr, Vettel et Verstappen, ils vont faire mieux. Donc, ça ne fait déjà plus qu'une septième position. Ok, je ne sais pas si on aurait dû éventuellement faire un deuxième tour rapide, mais après, je pense que les pneus sont trop usés. Donc, voilà. Allez, avance rapide. pour l'instant, on garde notre cinquième position. Non, on a descendu après. Ok, septième. Comme on avait prévu, Verstappen, Vettel devant nous et Hülkenberg, Sainz, Ocon, Ok, c'est bon. Comme ça, c'était prévu. Ok, bon, du coup, on n'a pas pu faire notre stratégie qu'on aime bien faire. J'espère qu'à partir du prochain week-end, on pourra enfin le faire parce que vous le savez, ça, j'aime quand même bien de commencer avec des pneus plus durs que les autres et puis après, faire un peu, on peut jongler un peu avec notre stratégie durant la course et ça, c'est quand même beaucoup mieux. Mais bon, après, ici à Monaco, il ne faut pas s'attendre qu'on avait autant de largeur qu'on puisse commencer avec d'autres pneus. Bon, par contre, maintenant, comme dit, on va prendre les pneus les mots usés, mais par contre, pas ceux de Q2 parce que c'est sûr qu'on va utiliser pendant la course. Donc, on va utiliser cela et on va faire d'abord un petit tour comme ça, un ou deux tours et après, on rentre au stand. Si tu te trouves que tu souviens, c'est que les pneus avant n'ont pas assez d'adhérence. Il finit ta phrase. C'est intéressant. Bien sûr, il ne finit pas sa phrase. Ok. Bon, j'espère que vous m'entendez correctement parce que comme dit, pendant deux semaines, je n'ai pas pu faire une semaine et demie, je n'ai pas pu faire des vidéos. Donc, du coup, c'est la première vidéo maintenant depuis très longtemps. Du coup, voilà. D'ailleurs, il y a plein de projets sur la chaîne qui vont se faire. Vous l'allez voir. Mais pour l'instant, je ne vous le dis pas plus, mais ça va être plutôt cool. Notamment sur GTA aussi. Oh putain, c'était quoi ça ? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai failli partir. Ok. Comme dit, là, c'est vraiment juste un tour de sûreté, on va dire. Histoire d'avoir un temps. De toute façon, avec les pneus usés, on ne va pas faire le truc au top. Et après, on va chausser nos pneus qu'on a en réserve. Et là, on va tout donner. Là, c'est juste histoire de ne pas se fracasser la voiture parce que ça, ce serait vraiment très con. Oh putain, mais ça me fait tellement peur, ça me fait tellement peur. Ah, je ne vous le dis pas. Ok, bah du coup, on rentre cash au stand. Ce n'est pas prévu comme ça, mais là, par contre là, j'ai carrément vu mon erreur parce que là, en fait, je me suis trop rapproché du mur, du coup, j'avais peur. J'ai freiné dans un moment où il ne faut pas du tout freiner. Et puis là, du coup, c'était... quand on freine comme ça, ça ne va pas du tout. Et là, on fait auto-entrepreneuse avec le mur. Ah, ça me fait trop peur. Je vous le dis, ça me fait carrément mal au cœur ce conflit. Il faut avoir le mental aussi. Je n'ai pas ce mental. J'ai le mental, mais par contre, je n'ai pas le mental. C'était une blague d'allemand, ça. Pas trop ouf. C'est du fromage, en plus. Bon, allez. Je vais leur faire d'autres blagues encore si vous ne me faites pas les réparations, les gars. Pourquoi vous ne me faites pas les réparations ? Les gars, c'est quoi ceci ? On devrait peut-être y aller avant qu'elle ne soit en combré. Bah oui, mais... Quelqu'un se sent en attaque de faire les réparations ou c'est déjà fait ? Oh, les gars, ne me faites pas ça, là. Mais ça, je ne comprends pas ce qui se passe actuellement. bon. Mais qui est chargé à me faire des... Quelqu'un ? Non ? Non, mais là, ils me font peur, là. Ils me font peur parce qu'ils me font... C'est quoi, cette histoire-là ? Comment je peux faire des réparations ? Je suis en train de flipper, là. Je vous le dis, je suis en train de flipper. Bon, c'est pas grave. On va maintenant prendre les... hyper tendres. On va faire en sorte de pouvoir faire deux tours rapides. du coup, on n'a pas encore eu de temps. Donc, c'était vraiment... C'est pas l'idéal, ce qui se passe, là. On va devoir partir avant les autres. Et en plus... Voilà, parce que je n'ose pas d'attendre jusqu'à la fin parce que si jamais on fait une erreur, on n'aura vraiment plus le temps d'entrer au stand. Autant dire que c'est pas ouf. Et maintenant, c'est ce tour-là où il ne faut pas merder parce que là, on a les plus au top. On a tout ce qu'il nous faut. Allez, maintenant, on y va. Je vous ai promis qu'il y aura de l'action, même malgré la trajectoire idéale. Et je pense que c'est vrai. Je l'ai beaucoup pris large, là. Mais rassurez-vous qu'à partir du prochain grand prix, il y aura de nouveau 100 la trajectoire idéale. Parce que c'est quand même plus réaliste, c'est plus beau, plus propre, mais c'est plus dur aussi. Ça, ça ne va vraiment pas être un tour de ouf. On va directement enchaîner par un deuxième tour. On a le temps. On a le temps. C'est parti. Là, il nous a fait une neuvième position. Autant dire que il ne se rend pas légal. trop instable. trop instable. On a le temps de faire encore un troisième tour, mais le problème, c'est que niveau essence et ERS, ça ne va pas être au top. une légère remontation, mais on ne peut pas beaucoup. L'amélioration pas très net, pas très claire. J'ai glissé. J'espère que je n'ai pas touché Sainz, mais je ne pense pas. Par contre, là, du coup, le tour, on peut l'oublier. On va laisser passer Sainz et c'est fini pour nous. Parfait, c'est parfait, c'est parfait. On va maintenant rentrer au garage. Si en plus, je suis stressé, ça ne va pas du tout. En plus, le stress, ça ne va pas. En début, je me suis dit pour aller, on a le temps et tout, mais avec le stress, je vous le dis que ça va être chaud. Je ne sais pas comment on va faire demain pour la course parce que vous le voyez. ce n'est pas ouf. Et en plus, on va vraiment être dans le peloton. Nous connaissons désormais la grille de départ. La prochaine étape sera la course. Alors, retrouvez-nous demain pour vivre d'autres grands moments. A très vite. Ok. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment très, très peur et normalement, je vous dis toujours que j'ai hâte pour la course et tout, mais non, là, je n'ai vraiment pas hâte. J'espère qu'ils vont en allumer la course demain. Oh non, en plus, c'est eux qui vont faire chier. les qualifications ne vous a pas permis de finir en tête du peloton. Est-ce une difficulté supplémentaire ? Vous avez heurté les murs plusieurs fois aujourd'hui. L'adhérence vous a fait des faux. Vous n'aviez pas bien négocié certains virages. Merci pour votre temps. J'ai déjà fait le cours mais ce n'est pas grave parce que là, ils me font chier. Les journalistes, ils me font chier à chaque fois que dans les moments critiques où je ne suis pas bien et tout, ils viennent vers moi. Qu'est-ce que vous voulez entendre ? C'est la merde, c'est la merde. C'est comme ça. Il n'y a pas de questions comme ça. Ok. Bon, on va oublier les qualifications les plus rapidement possible. Le problème, c'est que ce n'est même pas possible parce que demain, il y a la course. On ne va pas oublier les qualifications. Ok. Bon. Du coup, sur le coup, je n'ai pas hâte de vous retrouver demain. Ne soyez pas présents. On va tout dire à l'inverse. Et puis, pour ceux qui ne veulent pas voir le massacre demain à 17h. D'ailleurs, oh putain, par contre, on n'est pas du tout aimé chez FFAR. Et là, on a fait vraiment le con. Ils vont nous virer. Les qualifs ne se sont pas déroulés comme prévu, mais aucun point n'est attribué samedi. Il faut retourner la situation à votre avantage durant la course. Et si on ne fait pas les efforts, bientôt, ils vont nous virer. Je vous le dis, c'est... Ok. En plus, on a la pression là encore. J'aime pas ça. Bon, pour ceux qui ne veulent pas voir le massacre et pour ceux qui ne veulent pas voir comment on se fait virer de chez Ferrari, ne venez pas demain, mais on se retrouvera dans une semaine à la même heure, à 11h pour les qualifications. Et les courses, c'est toujours à 17h le dimanche. Voilà. Donc, sur ce, salut, les gens, et pour les courageux, à demain et pour ceux qui ne veulent pas voir le massacre, comme dit, le week-end prochain à 11h samedi pour les qualifications. Voilà, donc sur ce, salut les gens et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Nos aventures qui vont se terminer très mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501